Des scris à fleurs, des cornus, c'est un autre, c'est des choses qui vont emmener de la fleur. Depuis 2016, la ville revégétalise les places et les parcs publics. Des chantiers qui, outre la plantation d'arbres en plus grand nombre, ont fait l'objet d'une réflexion bien plus globale, notamment sur la biodiversité, comme ici sur le parking Paul-et-Loire, à deux pas de la place du marché. La ville a souhaité que ce parking soit réaménagé. Les nouveaux critères aujourd'hui, c'est l'environnement, bien sûr, la végétalisation et la gestion de l'eau pluviale. Il fallait quand même que l'espace reste un parking pratique. Mais en même temps, c'est d'avoir conscience qu'il faut végétaliser un maximum. Pour ce faire, deux arbres enlevés qui n'avaient plus d'avenir, 37 arbres de plantés, une gestion du pluvial, c'est-à-dire que sur un ouvrage classique, et que l'eau de pluie tombe, ruisselle sur les enrobés et part dans les caniveaux qui vont dans les collecteurs, etc. Le principe étant, c'est que cette eau, il pleut, il pleut toujours, heureusement d'ailleurs, mais cette eau est retraitée in situ, c'est-à-dire que l'eau est collectée sur site, elle est stockée dans un ouvrage, et comme cet ouvrage n'est pas étanche, par gravité, l'eau s'infiltre, mais lentement. Un système qui a prouvé son efficacité même lors des fortes pluies de juillet. D'autres places comme la place Paganon ou la placette Louis-Jouvet ont récemment fait peau neuve, avec là aussi des arbres en plus grand nombre et un choix pertinent quant à leurs essences, toujours dans un souci de protéger, voire de développer la biodiversité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501